bonjour bienvenue sur la chaîne juriste et création on se retrouve pour le jour 5 mais la case numéro 3 comme je vous ai dit je vais pas répéter un jour sur deux donc voilà on va découvrir ensemble la case numéro 3 un petit cadeau de noël à ce que je vois on va voir ça a l'air bien sympa tout ça alors je vais quand même faire les w en premier pour me fixer une limite du cadre j'ai réorganisé autrement la façon de filmer j'espère que ça va être bon parce que je sais jamais dans quel sens vraiment mettre pour que ce soit au mieux et qu'on voit au mieux aujourd'hui je suis très contente une organisation avance bien pour les fêtes planning fini je sais je m'y prends tôt mais moi je suis un peu maniaque à ce niveau là j'aime bien que les choses soient faites et organisé j'aime bien qu'ils veulent se coller avec moi ici bien là petit retour sur mon premier mais vinaise son premier marché de noël trop contente franchement trop trop contente ça va bien je trouve que voilà les gens sont un peu j'ai rien contre les autres mais je sont un peu calmer on va dire je sais pas comment dire ça on sentait une tension il ya quelques temps et là j'ai la sensation que les choses vont bien enfin bien alors attendez tout est relatif mais oui je sais pas si la période ou autre mais ça va je suis tombé sur des gens désagréables en magasin ou autre et c'est pas moi je suis donc pas dans mon petit monde mais j'ai pas l'intérêt de se prendre la tête pour pas grand chose et là ça va mieux comme marché c'était très bien très convivial des gens curieux alors par contre le truc de prendre des photos moi je demande généralement si je peux prendre des photos des stands ou deux choses que j'aurais pu voir et je trouve très joli un pas forcément que je veux acheter mais je trouve très joli mais je demande au moins à la la créatrice ou créateur ou je sais pas comment le dire ou vendeur j'ai l'impression que ça ça se paie un peu quoi les gens viennent c'est magnifique je prends photo tchac et je m'en vais quoi c'est un peu je sais pas comment dire barbare pour moi je trouve ça barbare bon chacun pense qu'il veut je vais prendre un gros placer enfin un gros placer là parce que je prends un de 6 je viens de vous déplacer je crois mais j'ai aucun fil j'ai rien mais ça déplace le truc bon ça va être une commande de clé au papa noël ça enfin une demande pas un nouveau sec mais au moins une autre perche on va dire parce que ça me fatigue j'avais envie de mettre de la musique mais je ne sais pas si après on va pas me refuser la vidéo c'est un peu embêtant ça donc je vais éviter de toute façon j'ai pas gardé quatre heures pour le blanc parce qu'il ya aucun intérêt je préfère lui dire après si vous ça vous peut être de voir trois heures d'une fille qui fait du blanc non je crois pas c'est juste pour une base droite on va dire pouvoir faire ensemble le petit cadeau ce qu'on voit je veux dire et je viens de retirer truc mais comment j'ai fait voilà c'est de vous mettre le plus net possible mais j'ai l'impression que la mise au point ben oui c'est la fête voilà on va faire le cadeau donc je vois c'est un peu comme les couleurs du bonnet qu'on avait fait en deux c'est du haine on va commencer par le haine puis après comme les autres fois je vous abandonne un petit peu et je reviens vers vous ultérieurement je vous ai dit des fois je pose au multiplexer juste un ou deux ça m'arrive souvent mais ça en fait je pense que c'est des techniques enfin des trucs que vous prenez à force d'en faire moi j'ai fait des très grosses toiles d'ailleurs faut vraiment que je fais ça vidéo des toiles que j'ai déjà pu faire et finir je n'ai jamais fait encore j'en ai beaucoup d'accrochés chez moi j'en ai offerte j'ai jamais pu ouais j'ai jamais pense pas que j'ai pas pu parce que je pourrais en soit j'ai jamais eu le temps de me dire tiens vous faites prendre ta caméra fais leur vite la vidéo pour leur faire voir tout ce que tu as fait parce qu'on a l'impression que j'ouvre beaucoup de toiles sur ma chaîne je fais beaucoup d'unboxing pardon mais on ouais après c'est sûr moi je fais sur insta les fins c'est à dire que j'ai commencé j'ai fini je mets plusieurs photos à différents stades donc c'est vrai que si vous voulez voir l'étoile les unboxing c'est bien si vous voulez voir l'étoile finie ensuite vous me retrouverez plus facilement sur insta quoi l'étoile fini donc soyez un peu curieux peut-être je ne sais pas aller voir et je ferai je vous dis j'essaierai de faire la vidéo là dans le peut-être ça va être dans le cours du mois ça va être justement pour un des jours du calendrier je sais pas on va voir est-ce que vous vous commencez plusieurs toiles en même temps ou une par une quel est votre façon de faire on va dire j'aimerais bien savoir alors moi au début j'étais partisan du j'en ouvre qu'une par une qui s'est avéré par j'en ouvre deux puis je me contene à deux puis on les amis m'ont offert une autre boîte de rangement pour les diamants bon ben j'en ouvre une troisième là à l'heure où je vous parle j'en ai une deux et merci une deux alors cela la fête pas tout faire sauter ah j'en ai marre mais pourquoi ça me fait ça je sens que ça va être une vidéo calamité en fait je vais faire bêtise sur bêtise bon ça va je le prends avec le soir mais ça peut vite me gonfler oui donc je disais moi j'en ai une deux trois une c'est pour un cadeau de noël je vais sauter on aurait perdu un je vais retrouver donc il y en a une c'est pour un cadeau de noël une diamond art qui est ouverte enfin ouverte je m'entends j'ai commencé on va dire mais je vais pas la finir trop vite parce que c'est vraiment mes toiles j'y vais doucement je fais en fait c'est plus par plaisir que je fais celle-ci que par obligation je sais pas comment dire je suis pas obligée de faire mes toiles c'est pas ça mais c'est vraiment celle que j'ouvre quand j'ai que je sors pardon quand j'ai vraiment envie de respirer un coup et de ne pas me prendre la tête parce que je sais que les diamants se colle facilement ils se chopent facilement et c'est vraiment un moment plaisir au rôle là je n'ai pas encore essayé de toiles chez eux et j'ai pas celle ci alors là vous voyez j'ai un diamant qui est rond en dessous impossible à poser vous le jeter donc je disais ouais ça j'ai pas encore testé comme vendeur je pense tester au mois de janvier donc voilà j'en ai trois un cadeau une plaisir et ceci donc alors celle ci j'ai cherché chez action mais j'y retournerai parce que j'ai pas vraiment le temps entre midi et deux j'ai cherché à chaque sur le cadre qui pourrait être parfait je l'ai pas encore trouvé j'avoue que là chez nous on a un action alors moi je prends tous mes quatre actions vous pouvez dire que vous voulez et non mais j'y crois pas je viens renverser le tube j'en ai marre ah non mais c'est pas la journée Vincent la gaffe sort du score gaston la gaffe continue en plus attendez je vais juste me décaler deux secondes récupérer diamant voir si j'en ai entre les jambes c'est sexy hein au pire du 150 j'en ai en rab mais non en fait vous n'êtes pas obligé de garder les diamants moi oui je les gars mais alors là je je vous filme pas la catastrophe mais c'en est une quoi je vais vous faire voir j'en ai partout alors non je n'ai pas le mini aspirateur à diamants aspirateur de table non 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 j'ai ok ah mais cette vidéo ça va être j'en ai pas encore sur ma chaîne des vidéos catastrophiques enfin des vidéos catastrophe où vous avez une toile dans un état pas possible ou ou il vous arrive mais ça va être cela bêtise sur bêtise je suis désolé j'ai ok ah c'est pas pas top ça je pense que là quand je suis énervé je me suis fille ok allez ah mais j'ai compris les diamants sont électrostatiques va falloir que je passe ma ma oh ma barquette maintenant c'est les mots que je perds ma barquette au chiffon vous savez microfibre non c'est flou non mais j'y crois pas moi la mise à jour là elle est bien la mise à jour la mise au point aimé voilà ça y est donc je disais microfibre ou alors vous savez les lingettes de sèche vinge pour que ça sente bon j'ai découvert que ça enlevait le côté électrostatique bon stop arrêtons les bêtises m fameux vieux rose la magnifique donc voilà c'est ma vidéo catastrophe je le sens va falloir que je me méfie en plus il est à nouveau très 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 tôt je sais pas je sais pas combien de temps je vais tenir ce rythme mais j'ai vraiment envie de faire cette année jusqu'au bout parce que l'année dernière j'ai vraiment dû m'arrêter je vous ai repris très tard après on est parti dans le sud j'avais bien avancé sur la toile j'avais pas eu le choix j'avais pas pu filmer et puis je vous ai récupéré la fin je vais faire voir la toile fini et ça m'avait énervé parce qu'en plus j'en avais j'en avais prévu deux de chez action donc en plus je change de vendeur je ouais chez action il y en a une je l'ai jamais fait donc elle est toujours dans les cartons au cas où pour l'année prochaine ou je ne sais quand mais ouais ça m'avait énervé parce que je m'étais fixé des dates des horaires des jours j'avais tout organisé pour que ce soit parfait et ben ça ne l'était pas enfin ça n'était pas pour moi ça n'était pas et je m'étais franchement ça m'avait rendu triste de ne pas avoir pu faire comme je voulais je me dis oui allez ça va être facile je m'étais organisé j'avais créé mon agenda autour de ça mais j'ai eu des marchés noël qui se sont rajoutés au dernier moment des trucs pas des mon mari avec son travail on avait été invités en fait c'était compliqué voilà je vais pas rentrer dans les détails mais cette année je me suis fixé tu finis au moins tu fais 12 cases c'est déjà du boulot parce que ça s'en rend pas compte mais tourner les vidéos les maîtres et les faire propres et voilà le montage le temps que ça prend parce que vous voyez peut-être qu'une demi heure mais moi je 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 la fais je prends plus d'une demi heure par carré des fois moins mais quand il ya beaucoup de détails ça devient plus complexe enfin plus complexe non mais plus long donc ouais ouais je je vraiment cette année c'est mon mon objectif numéro 1 faire ces 12 cases avec je je crois que si j'y arrive pas je mais non je ne recommencerai pas quoi je trouverai une autre un autre truc à faire c'est tout le monde avec 2 1 avec je trouve autre chose parce que je vais pas me pourrir la vie deux fois enfin pas pour rien j'ai les mauvais mots là je suis désolé d'en reparler ça me ça m'énerve parce que vraiment j'avais j'avais envie quoi je vous dis j'avais même pas mis la photo sur insta tellement que ça m'avait dépité et puis après pour nouvel an on est parti en lozère ceux qui connaissent le coin là bas bas c'est pas méchant mais c'est un peu perdu donc c'est vrai que ça a fait du bien mais mais voilà j'avais pas de wifi j'avais pas j'ai abandonné quoi j'ai dit laisse tomber mon mari me dit mais te prends pas la tête avec ça c'est pas très grave bah si parce que quand vous vous organisez vous faites tout votre planning vous avez jour après jour bah ouais mais la vie fait que c'est vrai que mon mari me l'a dit aussi il me dit la vie fait que t'as des aléas des fois alors je suis d'accord avec ça mais pas autant quoi je veux dire on avait dû organiser notre départ puis après c'est quand j'ai tombé plus en même temps ça avait tout décalé donc cette année je veux vraiment quitte à quitte à travailler la nuit j'en sais rien mais ouais donc voilà pour ça que je m'organise un peu mieux enfin mieux je sais pas mieux mais je fais très tôt les vidéos je les fais dans la journée entre le travail et tout j'essaye de vous donner un peu de contenu un peu différent au passage je vous fais une ou deux vidéos d'autres choses j'espère que ça va vous plaire après je sais que c'est pas forcément les vidéos qui sont le plus regardées mais sachez que c'est les vidéos les plus j'arrête de dire eux les plus compliquées ça faut pas croire on reçoit pas tous les toiles moi j'en ai reçu je vais pas mentir il y a eu des partenariats mais il y en a eu beaucoup non donc on les achète on les fait ça nous plaît on essaie de vous montrer des choses qui qui peuvent être différentes il y a des fois moi je suis désolée je suis pas trop Disney mais j'ai quand même essayé de vous en donner c'est un B je fais n'importe quoi voilà j'essaie quand même de vous en mettre j'ai vu que bah vidéo de coloria je vous adorais ça mais là j'ai pas encore eu le temps de de me mettre là dessus même si je pense le faire enfin voilà il y a plein de choses je vous dis j'aimerais faire plein de choses mais je n'ai vraiment pas le temps pourtant j'essaye mais sinon je fais que ça du week-end enfin je fais ça que des week-ends de la semaine il n'y a plus de vie quoi voilà c'est pas pour me plaindre au contraire j'ai envie vraiment de vous dire que j'adore faire ça j'ai vraiment envie que ça vous plaise j'essaye il y a des fois où c'est pas possible oh mais j'ai tout là j'ai tout au secours je vais la nommer la vidéo de l'horreur mais c'est pas possible j'éternue j'ai le ok j'ai renversé mes diamants je ah c'est pas possible moi qui vous dis ah mon marché s'est trop bien passé trop trop les gens étaient sympas et là j'accumule bourde sur bourde sur bourde mais c'est pas possible bon bah à mes souhaits je n'envoie plus dans le cadeau après je ne fais pas le tour mais c'est je vous jure j'en ai renversé à nouveau mais c'est pas possible et là c'est vraiment pas une histoire d'électrostaticité c'est imprenant ça c'est moi qui viens de faire qui viens de taper quoi je vraiment je vais la nommer l'horreur je filme c'est flou je aïe je vais me mettre dans la colle c'est bon stop alors calmons-nous donc on en était à la vidéo qui part en cacahuète c'est le moment de le dire dites-moi si ça vous est déjà arrivé s'il vous plaît au commentaire même si vous ne faites pas de diamond mais d'avoir un truc comme ça vous faites je ne sais pas moi coloriage, peinture n'importe n'importe quelle activité ou cuisine je crois que ça m'est arrivé le plus souvent c'est en cuisine d'organiser un truc de vous mettre trop bien et là tout part en cacahuète les uns derrière les autres renverser la farine cassez l'oeuf et puis en finale vous n'en avez plus enfin ça ça m'est déjà arrivé combien de fois alors là rien à voir mais renversez vos diamants aïe 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 j'en peux plus mais un c'est fait on va faire le cadeau ensemble je vous reprendrai après le cadeau enfin après le cadeau je vous abandonne je vais vous abandonner maintenant parce que c'est fait je vais vous abandonner là et je vous reprends après pour finir le petit nœud moi je vais faire le fond et le côté là voilà je vous reprends à tout de suite magie du montage voilà voilà j'ai un peu avancé comme vous pouvez le voir j'avoue que je me suis emportée j'étais dans mon monde avec avec un peu de musique en attendant que voilà que le réveil sonne après on a pris notre petit déjeuner et et ben j'ai avancé on m'avait même dit tu ne décroches pas pas que tu ne décroches pas mais tu ne t'arrêtes pas on peut prendre le petit déjeuner ensemble et en fait c'est ce que j'ai fait et après je suis repartie et je n'ai plus pensé je suis horrible à vous donc voilà j'ai avancé sur ce petit cadeau en haut là dans le 2 je vous referai voir après on avait découvert un bout de corne et là si je vois bien je vais vous faire voir dans quelques secondes on a découvert un pied de reine je pense là le sabot je pensais que ça allait et que ça allait être assorti à l'autre pied de l'autre côté et non 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 donc on peut s'attendre à plusieurs personnages on va dire ça comme ça j'ai pas trop envie d'en dire j'ai re-regardé le dessin et ouais franchement il est bien pas parfait mais bien par rapport à ce que j'ai pris voilà enfin un petit cadeau pour la case numéro 3 on se retrouvera pour la case numéro 4 il n'y a pas de soucis donc je vais vous retourner magique j'ai éteint pour pas que vous ayez de spoil alors là on voit bien un début de bonnet on voit très bien la vidéo début de bonnet une corne un petit cadeau avec un sabot donc je pense que là bon voilà on sait à peu près mais attendez la tête parce que franchement il a une bonne tête et là on avait un pied sur une petite luche je pense voilà donc on a fait la 1 la 2 la 3 on va se retrouver pour la 4 en extrême là-bas 5 et 6 déjà ça je suis contente on en a déjà fait 3 moi j'adore mes petites étiquettes je ne sais pas ce que vous en pensez dites-le moi je les ai utilisées aussi sur des cadeaux bottes donc comme je vous ai expliqué le concept dans la case numéro 2 nous on chiffre donc voilà bah écoutez je vous retrouve pour la case numéro 4 j'ai hâte de la faire avec vous je vous dis à dans 2 jours